Alors, on va profiter du signal exponentiel ou de la suite géométrique à puissance K pour voir les problèmes de zone de convergence, aussi bien pour la variable de Laplace que pour la transformer en Z. Cette zone de convergence qui est en fait liée à la causalité du signal que l'on étudie. Alors, d'abord, voyons que l'exponentiel alpha t que je vous dessine ici avec un alpha négatif, on peut prendre un alpha qui est complexe et c'est très utile ensuite parce qu'après on construit les cosinus, les sinus et compagnie dans nos tables de Laplace. Cet exponentiel alpha t, si je viens échantillonner tous les te, je vois que j'ai exponentiel 0, exponentiel alpha t que, exponentiel alpha de t que, et je m'aperçois en fait que c'est exponentiel alpha t que puissance 1, exponentiel alpha t que puissance 2, 2alpha t que. Et en fait, cette discrétisation, c'est A puissance K. C'est une suite géométrique avec A qui vaut mon exponentiel alpha t que. Donc, en fait, cette exponentielle décroissante, c'est une suite géométrique de raisons A plus petit que 1 dans ce dessin-là, qui correspond à l'exponentiel alpha. Donc, on a la relation A qui est exponentiel alpha t que, qui ressemble à notre relation Z qui est exponentiel TEP et la relation inverse qui en découle. Alors, on va essayer de calculer et transformer de ces deux signaux. Je les mets face à face, S de T exponentiel alpha t et le signal A puissance K en discret. Pour l'un, on calcule la transformée en Z, c'est-à-dire la somme de K qui vaut moins l'infini à plus l'infini de AK Z moins K. et la transformée de Laplace, qui est donc de ce côté-là. Donc, qui est donc de ce côté-là, S de P qui est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini d'exponentiel alpha t fois exponentiel moins pt dt. Donc, j'ai choisi dans les deux cas la transformation bilatérale, d'accord ? J'intègre bien de moins l'infini à plus l'infini tout le temps. Je n'ai pas utilisé les transformations unilatérales qui forcent la causalité du signal. Donc, je garde les bilatérales, les transformations les plus générales qui soient. Et on va voir, on voit bien en fait que cette intégrale ne converge pas, ne converge jamais. Puisque soit j'ai une branche à moins l'infini qui va avoir du mal à converger, puisque j'ai une exponentielle qui part. Et même si je multiplie par une exponentielle décroissante à moins l'infini comme ça, pour la faire converger, du coup, elle va faire diverger l'autre à droite. Donc, on va voir que ça déconne. Aussi bien en intégrale qu'en somme de série. La somme, on voit bien que ces termes-là, ça peut converger. Par contre, les termes à gauche vont diverger. Et pareil, si je prends un z très petit qui va venir aplatir en négatif, le problème, c'est qu'il va venir amplifier en positif et faire diverger l'autre. Alors, faisons les calculs plutôt que des blabla. La place, on fait l'intégrale au moins l'infini à plus l'infini. Je vais la couper en deux morceaux, justement. Une partie longue causale pour le temps négatif de moins l'infini à zéro et une partie causale de zéro à plus l'infini. Alors, en continuant, on ne se pose pas de problème avec la borne à zéro. En discret, il faut faire attention. Je vais faire une somme de moins l'infini jusqu'à moins un. Je ne prends pas zéro. Et je vais continuer ma somme avec zéro à plus l'infini. Donc, je découpe les deux à une anticausale et une causale. Anticausale et causale. L'intégrale, quand j'ai une branche à moins l'infini, on va poser une borne moins l. On fera terme vers l'infini. Donc, on fait une intégrale propre, moins l, et une intégrale de zéro à l. Pareil avec la série, on va passer par une somme partielle. On pourra voir la série. Donc, je vais faire une somme de moins l à moins un, une somme de zéro à l. On fera ensuite le temps de l'infini vers l'infini. L'intégrale, c'est facile. Je trouve la primitive pour trouver le résultat de cette somme. Donc, j'ai l'exponentiel alpha moins p t divisé par alpha moins p, donc la primitive de base, à prendre en deux fois. Et ce qu'on voit, en fait, c'est qu'ici, j'ai la transformée de la place de l'exponentiel alpha t, mais anticausale, multipliée par l'échelon u de moins t, donc qui sélectionne tout pour l'état négatif, les zéros pour les positifs et les cl, à laquelle on va ajouter la transformée de la place de l'exponentiel alpha t causale. On a rendu causal en multipliant par u de t qui annule tout l'état négatif et laisse passer les positifs et on aura ce terme-là. Alors, trouver la somme d'une série, c'est dur en général jamais possible. Il faut que ce soit télescopique ou géométrique. Mais là, c'est géométrique. Cette somme de akz moins k, on peut voir que c'est la somme de a sur z à la puissance k. Donc, en fait, j'ai une somme partielle de suite géométrique, ici, pour des valeurs de cas négatifs et pour des valeurs de cas positifs. Donc, remonter à la primitive, c'est utiliser la formule de la somme partielle. Alors, rappelez-vous l'astuce. Par exemple, là, j'ai la raison puissant zéro plus la raison au carré jusqu'à r puissant n. Et donc, l'astuce, c'est que si je prends cette somme et que je la multiplie par la raison, par a sur z, donc je vais avoir une somme qui va se décaler. Et donc, on retrouve la formule des suites géométriques. C'est que la somme de zéro à l, de la raison à la puissance k, c'est 1 moins la raison. En fait, ça veut dire que j'ai ma somme moins la somme multipliée par la raison, la somme des calories. Eh bien, on voit que, quand je fais la soustraction, j'ai le premier terme qui reste, donc la raison puissance zéro moins la raison puissance, donc le terme décalé, l plus 1. Et donc, si on fait, ça c'est pour la partie causale, la somme de zéro à l, on se retrouve avec la raison puissant zéro, c'est-à-dire 1 sur 1 moins a sur z, moins la raison puissance l plus 1, d'accord, sur 1 moins a sur z. Pour la somme négative, on fait pareil, on se retrouve avec a sur z la puissance moins l, et a sur z la puissance moins 1 plus 1, qui fait zéro. Donc, le terme qui sort, c'est là-dedans. Donc, la convergence de cette suite, en appliquant la formule de la suite géométrique et la somme partielle d'une suite géométrique, on se retrouve avec un terme moins 1 sur 1 moins a moins z, qui fait 1 sur 1 moins a sur z moins 1. Et ce terme-là, il y a deux choses l'une, soit a sur z est plus grand que, attention, il y a le moins, donc c'est comme s'il y avait z sur a puissance l, soit j'ai z sur a qui est plus petit que 1, mais à ce moment-là, ce terme tend vers 0, il n'embête pas, ne fait pas diverger ma somme, et j'ai ce terme-là, donc pour la partie anticausale, cas négatif, et en dessous, pour la partie k positif causal, donc j'ai ce terme-là qui vaut 1, donc 1 sur 1 moins a moins z, donc une différence de signe entre les deux, moins ce terme-là, et ce terme-là, lui, soit il va à zéro, soit il va à plus d'infini, donc la condition pour que ça converge pour lui, c'est que a sur z, un module soit plus petit que 1, parce qu'au moins-là, ça tend vers zéro, et la transformer en z, cette partie-là, et celle-là. Et moralité, on retrouve ce que je disais, ça ne converge pas, selon le module que je choisis de z, qui va venir amplifier, écraser l'état négatif, mais amplifier les positifs, ou un z dans l'autre sens, qui va faire l'effet inverse, et bien de toute manière, j'ai soit le module de z moins a, qui va être plus petit que 1, et la partie positive va diverger, et soit j'ai le module de z moins a, qui est plus grand que 1, et à ce moment-là, c'est cette partie-là qui va diverger. Et si j'ai égalité parfaite, j'ai ajouté 1, mais ça diverge aussi. Donc, quoi qu'il arrive, la suite géométrique, prise de manière bilatérale, dans les deux sens, cas négatif, cas positif, diverge. C'est pareil avec la place, vous avez fait l'exo, quand je prends cette primitive, donc j'ai cette primitive prise en zéro, donc exponentielle zéro, ça fait 1, et j'ai cette primitive-là, prise en moins l. Alors, rappelez-vous, c'est un nombre complexe. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va sortir la partie réelle de alpha moins p, donc j'ai exponentielle moins partie réelle de alpha moins p l, fois une exponentielle complexe de module 1, divisé par alpha moins p, donc un terme qui est de module fini. D'un côté, il faut qu'alpha soit différent de p, mais on va le voir. Et ce terme exponentiel, cet exponentiel réel, soit étant vers zéro, soit étant vers plus l'infini. La seule manière pour que donc la partie négative anticausale converge, il faut que cette partie réelle soit positive, la partie réelle de alpha moins p. À ce moment-là, on converge vers 1 sur alpha moins p. Et pour la partie causale, c'est-à-dire l'échelon pour étant positif, on fait la même séparation pour L, qui va tendre vers l'infini, moins la valeur en zéro, donc on retrouve encore une différence de signe entre les deux. Et on retrouve ici quelque chose de module fini, multiplié par une exponentielle réelle qui va tendre vers zéro ou vers plus infini. Donc celle-là va tendre vers zéro si la partie réelle est négative. Et on retrouve le même résultat, c'est que la transformation de la place bilatérale de l'exponentielle alpha t ne converge jamais parce que soit la partie réelle de alpha moins p est positive, à ce moment-là, celle-là diverge, soit elle est négative, à ce moment-là, le temps négatif diverge. Donc j'ai toujours divergence. Et s'il y a égalité, je me retrouve, on me voit intégrer un tout le temps et ça diverge aussi. Donc il n'y a pas de transformation de la place bilatérale, de l'exponentielle ou de la suite géométrique. On l'a vu qu'on l'a coupée en deux et qu'on peut toujours avoir, c'est ce que je dessine ici, en choisissant un rayon de convergence. et bien soit je vais couper et annuler l'état négatif, rendre le signal causal, ce qui fait la transformée unilatérale. Et donc je vais m'intéresser à U2t exponentielle alpha t. À ce moment-là, on l'a vu, sa condition va converger vers 1 sur p moins alpha. Mais il faut donc que cette partie réelle-là soit négative. Donc si je vous trace le pôle alpha, puisque c'est en fait un pôle simple, un exponentiel. Si je vous trace le pôle alpha, il faut que la partie réelle de P soit plus grande que la partie réelle de alpha. À ce moment-là, si P se balade dans ce demi-plan droit, à droite du pôle, à ce moment-là, cette partie réelle-là est négative, ça converge. Ça veut dire qu'on a multiplié une exponentielle, même si alpha était positif et monté. P va avoir une partie réelle positive qui va venir l'écraser. Et si elle est plus forte qu'alpha, elle va ramener vers 0 et faire converger l'intégrale. Voilà ce que l'on observe avec la place. Et si on vient de discrétiser, on a une valeur en 0 qui est prise. U2k en 0 vaut 1. Donc j'ai 1, A, A2, A3. C'est dessiné pour A plus petit que 1, bien sûr, comme ici, c'est dessiné pour alpha négatif. Et on voit que cette transformée-là en Z converge vers cette formule-là, 1 sur 1 moins A sur Z. En fait, c'est Z sur Z moins A. Donc on voit que c'est un pôle en A. Je pourrais le dessiner et un 0 vaut 1 qui veut juste dire je décale, je fais une avance d'un temps pour venir capter le 1 et l'échantillonner. Donc j'ai Z sur Z moins A. Mais pour que cette somme-là converge, pareil, rappelez-vous, c'est la somme de A sur Z à la puissance K que l'on fait. Donc je peux choisir un module de Z suffisamment grand pour venir faire converger cette exponentielle. Même si A est plus grand que 1 et que ça l'a bien divergé. Et si je prends un module de Z suffisamment grand, je vais le diviser et rendre Z sur A plus petit que 1 et donc je vais avoir convergence pour des modules de Z suffisamment grands. Donc c'est ce qui est représenté là dans le disque unité. Alors on retrouve la relation entre les pôles réels et les pôles indiscrets. où la stabilité, rappelez-vous, la stabilité, c'est le demi-plan gauche se transforme en cercle unité et là, pareil, la zone de convergence du pôle qui est le demi-plan droit se transforme en l'extérieur du disque avec le pôle A qui a été transformé avec cette formule A qui vaut exponentielle alpha TE. cette relation-là. Donc voilà ce côté qui converge. Mais ce que l'on oublie donc, c'est qu'il y a aussi, si j'utilise une transformée bilatérale, eh bien j'ai la partie qui peut, négative, qui peut converger. Si je prends cette fonction-là négative et que je calcule la place avec la bilatérale, c'est ce que l'on a fait juste au-dessus, je vais retrouver la même valeur mais avec un signe moins de moins 1 sur P moins alpha qui est la transformée donc de l'exponentielle mais dans l'état négatif en petit causal, on va dire. Et en revanche, eh bien, elle va converger exactement lorsque P prendra ses valeurs à gauche du pôle alpha parce que la partie réelle de P est plus petite que la partie réelle de alpha. À ce moment-là, l'intégrale vient converger, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même quand j'ai un alpha négatif, je peux trouver une partie réelle de P qui va venir écraser les temps négatifs et va amplifier les temps positifs mais on s'en moque on l'a rendu anticausal et nul. Donc ça amplifie du zéro mais par contre ça vient écraser cette intégrale à gauche et la faire converger. Mais c'est exactement donc dans le plan opposé. Ça veut dire que rappelez-vous que c'est linéaire donc je peux mettre un signe moins ici moins U de moins T exponentielle de moins alpha T aura là exactement la même transformée de la place sauf que je ne parle pas des mêmes applications ça c'est l'application dans le demi-plan droit donc qui a tout P du demi-plan droit associé 1 sur P moins alpha elle c'est la transformée de la place de l'exponentielle causale et cette application-là c'est celle qui a tout P du demi-plan gauche va associer 1 sur P moins alpha et elle ça sera la transformée de la place de moins U moins T exponentielle à l'exponentielle à l'exponentielle excusez-moi inversée négative c'est pareil avec la transformée en Z je peux avoir deux fois la main transformée de deux signaux différents puisqu'ici donc on prend le signal antiposal attention on exclut le 0 rappelez-vous qu'on a coupé la somme en 2 et que donc on ne prend pas le 0 il est pris dans ce signal ce temps et donc on fait le signal qui vaut 1 sur 1 1 sur 2 1 sur AQ donc le signal anticosal et bien lui si je calcule ça transformé en Z bilatéral qui prend les cas négatifs et bien va converger si je prends excusez-moi j'ai fait une erreur ici si je prends un Z un module de Z suffisamment petit si le module de Z est plus petit devant A ça veut dire que je vais avoir rappelez-vous c'est Z sur A la raison de la suite donc je vais avoir des Z qui vont venir écraser les parties négatives amplifier les parties positives mais c'est pas grave elles sont donc je peux toujours trouver un Z suffisamment petit pour venir écraser la partie négative et faire converger cette série cette somme et donc on l'a vu on l'a calculé en haut proprement on a moins Z sur Z moins A on a un signe opposé et ça veut dire la même chose ça veut dire que si je multiplie par moins 1 cette série là donc hop je mets les signaux négatifs comme ça en temps négatif et bien la transformer en Z bilatéral de moins U de moins K moins 1 il faut exclure le 0 de A puissance K va avoir exactement la même transformée c'est à dire Z sur Z moins 1 que R en fait c'est pas exactement la même transformée c'est le même graphe c'est la même formule la même fonction c'est pas la même application puisque là la transformer en Z de ce signal la suite géométrique positive c'est l'application qui a tout Z en dehors du disque associe la valeur Z sur Z moins A qui est différent en fait de l'application qui a tout Z dans le disque associe la valeur numérique Z sur Z moins A comme fait ça ce sont deux applications différentes mais avec la même formule donc je peux partager la même formule mais j'ai pas le même domaine de départ ils sont complémentaires et j'ai un signal causal ou alors un signal anti-causal avec un signe moins donc les zones de convergence c'est important en fait c'est un choix de causalité ou d'anti-causalité c'est en fait une convention donc nous on va toujours choisir des grandes Z et des parties réelles de P assez positives pour venir faire converger n'importe quel signal causal que l'on a annulé d'accord donc c'est pour ça aussi qu'on utilise des transformés bilatérales et à ce moment là il ne faut pas oublier de mettre la fonction échelon parce que si on oublie de la mettre on a un signal qui ne peut jamais converger c'était le cas précédent et si on a la marre et qu'on se dit bon je ne vais faire plus du causal je ne fais pas des maths pour le plaisir je prends la transformée unilatérale donc là je peux juste oublier le mot U2K je sais que j'intègre de 0 à plus l'infini que je vais prendre des modules de Z de grand pour la faire converger je ne vais pas m'intéresser aux solutions à petits modules qui sont antiposables donc voilà ce qui se passe donc ça c'est pour c'est pour tous les vols donc je n'ai pas je ne vais pas avoir la même formule pour différents signaux et ce problème là excusez-moi attention il est lié à la manière dont on fait les divisions en puissance croissante pour obtenir la réponse impulsionnelle rappelez-vous Z sur Z moins A si je calcule sa réponse impulsionnelle je vais retrouver ces signaux là donc je vais retrouver la transformée en Z de la réponse impulsionnelle et donc rappelez-vous je vous ai dit il faut faire ça en puissance croissante de Z moins 1 ou en puissance décroissante de Z donc là si je prends Z sur Z moins 1 et que je fais ma division il n'y a aucun problème je vais multiplier donc je vais annuler mes Z puis ensuite annuler les puissances plus petites ou alors je vais annuler mes 1 et annuler les puissances croissantes de Z moins 1 donc si je ne fais pas l'erreur à ce moment là je dis qu'il me faut une fois Z moins A vous connaissez le principe vous l'avez peut-être oublié parce qu'en même temps qu'on fait le flux de division qui vient à l'ancienne dans Z moins Z moins A donc j'ai bien annulé mes Z il me reste A s'il me reste A je suis obligé de venir ajouter à Z moins 1 à ce moment là et donc là je vois bien apparaître des Z moins 1 des retards et donc qu'un signal causal se construit et donc si j'ai A Z moins 1 je me retrouve avec A Z moins 1 moins A 2 Z moins 1 je fais ma soustraction excusez-moi c'est assez pénible A Z moins 1 pardon là j'ai A je n'ai pas A Z moins 1 et donc là j'ai bien 0 A 2 Z moins 1 qui apparaît et du coup là je suis obligé de venir ajouter A Z moins 2 etc et donc là je vois bien apparaître mon signal temporel qui vaut 1 en instant 0 le retard de l'impulsion d'unité d'amplitude A je l'ai dessiné pour A plus petit que 1 mais ça pourrait être instable pour le système avec la technique 1 le A 2 je vais dire A 2 ici le A 2 Z moins 2 etc je retrouve bien du causal et si j'ai pris la fonction de transfert équivalente à 1 moins Z moins 1 donc j'ai bien fait des impuissances décroissantes donc là en puissance décroissante ici aussi j'ai 1 1 moins A Z moins 1 je fais ma soustraction j'ai pas de surprise j'ai mon 0 A Z moins 1 et donc je vais me retrouver à ajouter A Z moins 1 pour venir annuler avec ce 1 toujours A Z moins 1 moins A 2 Z moins 2 je fais ma soustraction et donc je vois que ça va se passer de la de la même la même manière à plus l'infini à plus l'infini etc etc donc je retrouve le même signal causal et bien sûr je peux faire ma ma division dans le mauvais sens et pourtant ça n'est pas ça n'est pas faux c'est juste que j'ai choisi de de faire autre chose donc si je la fais dans l'autre sens j'ai un résultat qui est arithmétiquement bon et on va voir apparaître regardez donc ici j'ai moins 1 donc je vanule Z avec moins 1 donc il va falloir que je donne du Z que je multiplie par moins 1 sur A comme ça j'ai moins par moins ce qui fait plus j'ai A fois 1 sur A qui fait 1 donc j'ai bien Z et ici moins 1 sur A Z au carré je fais ma soustraction j'ai bien annulé le terme qui me plaisait et j'ai un reste de 1 sur A Z au carré là c'est pareil c'est avec moins 1 qu'il faut que j'annule ça donc moins par moins je vais faire plus ce A il va falloir que je le divise par A au carré pour avoir du 1 sur A et que je prenne du Z de 2 et là je fais en fait l'équivalent mais en puissance croissante non pas en puissance décroissante de Z donc ça va se passer à mon barrière donc là j'ai bien mon 1 sur A Z de 2 moins 1 sur A 2 Z de 3 je fais ma soustraction j'ai bien annulé ma Z de 2 et je m'entroule avec 1 sur A 2 Z à la puissance 3 donc on voit bien ici que j'ai un autre signal il me faudra ici multiplier par moins 1 sur A3 pour avoir du 1 sur A2 et prendre Z à la puissance 3 et bien si je dessine ce signal maintenant je n'ai rien à l'instant 0 et aux instants positifs par contre j'ai une avance et j'ai le signal qui vaut moins 1 sur A et ensuite à l'instant moins 2 j'ai moins 1 sur A carré et donc je retrouve bien la version anticausale de mon exponentiel ou de ma suite géométrique avec moins 3 donc je retrouve bien en fait que cette même fonction de transfert peut me donner un signal causal mais sous-entendu j'ai un module de Z qui est grand ici qui est supérieur au module de A et ici j'ai fait une division dans les puissances décroissantes donc j'ai trouvé un autre signal qui lui est anticausal qui va dans les temps négatifs mais en sous-entendu j'ai des petits modules de Z qui font que ça converge donc il faut que je choisisse mon camp et dans mon camp comme en fait je parle de réponses impulsionnelles de réponses indicielles donc tous des signaux qui sont causaux des transformés en Z de signaux d'entrée qui sont pris pour des grands modules de Z je vais choisir la réponse qu'il y a des grands modules de Z pour qu'il y ait un domaine de définition commun des entrées et des sorties et en gros je vais parler de système coso tout le temps et pas de système anti-coso on pourrait s'y amuser mais c'est pour aucun intérêt et donc là c'est pareil j'ai pris ma fonction de transfert 1 sur 1 moins 1 la même fonction de transfert et à ce moment là ça va être pareil pour annuler ce 1 avec ce terme là je suis obligé de faire moins par moins 1 sur A et annuler le Z moins 1 par un Z à ce moment là j'aurai bien 1 moins 1 sur AZ j'ai fait ma soustraction je le trouve avec 1 sur AZ et maintenant il faut que j'annule ça avec moins A Z moins 1 donc moins par moins il se fait plus il m'en faut du 1 sur A2 pour avoir du 1 sur A et il m'en faut du Z2 pour avoir du Z et pareil donc je vais avoir ce 1 sur AZ je fais en fait la même division par les 5% 1 sur A2 Z2 paf soustraction 1 sur A2 Z2 ça nous fait du bien etc et donc je vois que là il me faudrait du moins 1 sur A3 Z2 3 donc je retrouve ce même signal qui est en fait la version anticausale antipodale ici on a l'exponentiel qui part de 1 et qui descend et là on a l'exponentiel on ne prend pas le 0 qui arriverait à 1 et qui est dans l'autre sens avec un signe moins qui apparaît donc on le voit en fait ici on prend une zone avec des petits modules de Z et ici on choisit une zone de convergence avec des grands modules de Z c'est que le cas pour à peu près tous les signaux causaux donc voilà c'était le fait mot de l'explication pourquoi une transformée peut avoir plusieurs signaux en fait il y en a toujours un qui est anticausal comment on retrouve sens trompant de sens dans la diffusion par les puissances passantes et je rappelle que ces divisions sont parfaitement égales cette égalité existe et donc pourquoi l'exponentiel est relié à une suite géométrique et pourquoi les domaines de convergence permettent de dire si on en fait on choisit un signal causal plutôt qu'un anticausal voilà bon nous sommes tous des automaticiennes électroniciennes donc nous allons choisir la causalité des grands Z des grandes parties réelles de P et des divisions par les puissances de Z-1 croissantes les puissances de Z décroissantes voilà merci d'avoir écouté et bon courage et à bientôt merci d'avoir regardé